Détiens la clé de ta vie, il l'ouvre, personne ne fermera. Il ferme, personne ne l'ouvrira. S'il n'a ouvert ta vie, personne ne la fermera. S'il n'a fermé au diable ta vie, personne ne l'ouvrira. Parce que c'est lui qui tient la clé de la vie. S'il n'a ouvert ta vie, personne ne louvre, 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 personne ne louvre. Yosa motote Yosa motote Yosa motote Poyoyoyosa Mwa namotote Mwa namotote Poyoyoyosa Yangonaya kwezo su bilaka Bilaka, bilaka Yata yo beseonga Na bomba namotema Ata yo beseonga Yahweh Je ne perds pas patience Mote meza namolete Onayebi Osa Mwa namotote Mwa namote proprieta Mwa namotote Wasa motote Mwa namotote Mwa namotote Mwa namote Mwa namotote Sous-titrage ST' 501 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 Amen Amen Sous-titrage ST' 501 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 Genèse ST' 501 Sous-titrage 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 ST' 501 Amen 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 Le temps Sous-titrage ST' 501 Amen Amen Nous sortons Si l'enfant Jeunes Amen 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 Et cette question Amen Amen Lorsque le temps progresse Est-ce que ta destinée progresse Où le temps entre dans son avenir Et toi tu es resté dans ton passé Lorsque tu vis les mêmes choses Alors que le temps a changé Tu cours le risque de ne plus avoir envie d'être toi Ta vie de statu quo risque de t'ennuyer Et de te faire perdre le goût de vivre La joie d'être toi C'est pour ça que La seule solution au statu quo s'appelle la nouveauté Il n'y a que la nouveauté Pour faire rompre avec le passé Amen Maintenant parmi les causes Des statu quo Les causes du fait qu'il y a des gens Qui tournent trop dans une même histoire Alors que Dieu les a voulus Pour plus loin Ils sortent Israël d'Egypte Pas pour les ramer à Horeb C'est pour aller à Canaan Dieu ne supportant pas le statu quo Il vient leur dire Vous avez longtemps Demeurer Dans cette montagne Parmi les causes Qui font qu'une vie peut patauger Il y a Les faux pas Des pères Amen Lorsque nous naissons de nouveau Nous devons savoir Qu'est-ce qui est né de nouveau Au-dedans de nous Et qu'est-ce qui n'est pas né de nouveau Quand tu as appris A rouler à vélo Pendant que tu es païen Quand tu deviens une nouvelle créature Tu oublies Tu oublies Dès qu'on te donne un vélo Tu vas dire Je suis né de nouveau Les anciennes choses sont passées Je dois réapprendre C'est l'esprit en nous Qui naît de nouveau Mais les réalités sociales Ne naissent pas de nouveau Amen Tu peux naître de nouveau Mais dans une ancienne réalité sociale Et face à cette réalité sociale Tu as le défi De vivre ta nouveauté Et de vie Et de changer L'ancienne réalité sociale Amen Lorsque Vous viviez locataire Ton père meurt Il n'avait pas payé les loyers Avant sa mort Et tu as entendu une prédication Lors Des funérailles De ton père Qui t'a demandé De naître de nouveau Et tu es né de nouveau Le prédicat Toutes les choses anciennes Sont passées Et voici Toutes choses sont devenues Nouvelles Lorsque le bailleur viendra Pour que vous payiez le loyer Tu vas lui donner cette écriture Je suis né de nouveau Tous les anciens loyers Sont passés C'est comme ça C'est pour ça Que je vous ai dit Mais la réalité sociale Ne n'est pas de nous Amen Et cette vérité Établit clairement Que chacun de nous A pour première réalité sociale La réalité héritée de ses pères C'est pour ça Que l'on appelle les parents Les autorités L'autorité C'est la personne Qui autorise Ou qui refuse Donc c'est que ton père A autorisé Dans ta vie C'est ça Qui va te conférer La première réalité sociale De ta vie C'est que ton père A fait avant toi C'est la première réalité A laquelle Tu vas être confronté Socialement Né de nouveau Ou pas Amen C'est pour ça Que la dernière fois Je vous avais parlé De Jacob Qui a dit à Joseph C'est l'oeuvre Du Dieu de ton père Qui t'aidera Genèse chapitre 49 verset 25 Il dit à Joseph C'est l'oeuvre Du Dieu de ton père Qui t'aidera Et c'est l'oeuvre Du tout puissant Qui te Bénira Joseph a lui-même Vécu Cette vérité Joseph a été Introduit par son père Très jeune Dans l'administration Des affaires On l'a envoyé Comme relais Pour aller A la ferme Prendre la situation Et faire rapport Et il rentrait Avec un rapport Administratif De la situation Sur le terrain Et Joseph Savait établir Un rapport Entre la réputation Et la conquête Des magies La Bible dit Il rapportait A son père La mauvaise Réputation De ses frères Lorsque vous êtes De mauvaise réputation Vous serez Des très mauvais Vendeurs Et Joseph a été Introduit Par son père Dans cette réalité Managériale Qui a fait que Joseph est devenu Très tôt Un grand gestionnaire Un grand manager Parce qu'il a Hérité ça De sa famille Et Joseph A hérité De sa famille La grâce D'interprétation Des songes Son père A fait de l'argent Chez la ban A partir Des songes Vous devez savoir Que dans chaque famille Il y a une grâce Si vous ne savez pas Identifier les grâces De vos familles Vous serez en retard Il y a des familles Qui ont une grâce En politique Il y a des familles Qui ont une grâce En médecine Il y a des familles Qui ont une grâce Dans le sacerdoce Plus tôt Vous identifier Les grâces Plus vite Vous allez avancer Dans la vie Alors Joseph Avec cette grâce Là Hérité Du Dieu De son père Qui parle Parler à son père Par songe La première fois Que Dieu rencontre Jacob C'était dans un songe Jacob dormait Sur Une pierre Et pendant la nuit Il dit Il eut un songe Donc Jacob A été divinement rodé Dans la vie Des songes Et cette grâce Là Est tombée Sur Joseph C'est l'oeuvre Du Dieu De ton père Qui t'aidera C'est qu'à un moment De ta vie Avant ta conscience Tu as pour Dieu Tu as pour Dieu Le Dieu De ton père Maintenant Si le Dieu De ton père N'a pas été Le vrai Dieu Quel aura été Le résultat Vous comprenez Pour que Joseph Soit positionné En Egypte C'est l'oeuvre Des songes Qui travaillaient Dans leur famille Qui lui a ouvert La position En Egypte Deux prisonniers Et ont fait des songes Et il avait Interprété Il a reçu ça De chez Dieu Et quel Dieu Le Dieu De son père Il a interprété Les songes Jusqu'à ce que Pharaon a eu un songe Il ne le comprenait pas Et l'oeuvre Du Dieu De son père L'a tiré De la prison L'a amené Devant Pharaon Il a interprété Le songes Et il s'est positionné En influant En Egypte Tout cela A été hérité De chez eux Amen C'est pour ça Que j'aimerais vous dire Ne soyez pas De ceux qui Maudissent leur famille Parce que vous y rencontrez Des problèmes Identifiez la grâce Qui est dans votre famille Tout le problème Que nous avons C'est que nous pensons Qu'il y a des familles Maudites Et des familles bénies Alors qu'il n'existe Pas de familles Maudites sur la terre Il n'y a que des familles Qui ignorent Qu'elles sont bénies Et des familles Qui savent Qu'elles sont bénies Mais négligent la vie De leur bénédiction Dieu a dit à Abraham Toutes les familles De la terre Toutes les familles De la terre À moins que la vôtre Soit extraterrestre Mais Dieu a dit Toutes les familles De la terre Seront bénies En Abraham Et Jésus est la bénédiction Et Jésus est la bénédiction Des familles de la terre Ta famille a été bénie Ta famille n'est pas maudite C'est parce que vous ne savez pas Que vous êtes bénis Que les sorciers de la famille Jouent avec vous Ça n'existe pas une famille Maudite Il existe des familles Qui ignorent Qu'elles sont bénies Mon peuple est détruit Par la sorcellerie Parce qu'il lui manque quoi La connaissance Je voudrais épingler un peu Cette chose avant d'avancer Cette ingratitude Que les gens ont Par rapport à leur famille C'est dangereux La famille est sacrée On t'épouse Tu commences à présenter Tes parents comme des sorciers Alors que le visage Que ton mari a aimé C'est un lien de famille Tu es le lien Entre ton père et ta mère Si cet homme Qui t'a épousé T'as vu C'est parce que Dieu A fait une combinaison De ton père et de ta mère Pour que tu aies Et il te voit Parce que tu es Un lien de ta famille Et tu te permets De lui présenter Ta famille Comme une bande de sorciers Il faut arrêter Cette histoire C'est très dangereux La famille est sacrée Tu n'informes pas Dieu Que tes parents sont mauvais Et tu ne deviens pas bon Parce que tu as trouvé Que quelqu'un est mauvais Jésus dit Vos parents Méchants Qu'ils sont Savent Vous donner Des bonnes choses C'est que Dieu est informé Que ton parent N'est pas bon Il le sait Mais il dit Que ce parent là Qui n'est pas bon C'est te donner Une bonne Chose Pourquoi tu ne parles pas De la bonne chose Que ce parent a donné Tout ce que tu as à dire De lui C'est ce que tu as envie De voir Sur lui C'est triste Ce n'est pas de la chrétienté Amen C'est l'oeuvre Du Dieu de ton père Qui t'aidera Et c'est l'oeuvre Du tout puissant Qui te Tenira Regardez Au niveau de l'aide La Bible parle Du Dieu du père Mais au niveau De la bénédiction On ne parle plus Du Dieu du père On parle De toi Et du tout puissant Je n'accepte pas Cette vie chrétienne Où Tout l'échec De la vie Tu veux le justifier Par ce qu'on t'a fait Comme si toi Tu n'as jamais rien fait C'est toute ta vie Échoues parce qu'on t'a fait Ce qu'on t'a fait C'est que tu n'as jamais rien fait Parce que tu ne peux rien faire Tu n'existes pas C'est ceux qui t'ont fait Ceux qui t'ont fait Qui existent à ta place Quelle est ta valeur ? Tu n'existes plus Parce que toi Tu n'as rien fait Mais on a fait Que te faire Et on t'a fait du mal Pour toi La loi des semailles Et des moissons N'existe pas Toi Tu n'as jamais s'aimé C'est quelqu'un d'autre Qui t'a s'aimé Et qui t'a fait récolter Ça c'est une chrétienté irresponsable Si tu te plains De ce qu'on t'a fait Ne te plains pas de ça Plains-toi du fait Qu'on a réussi à te faire Parce que toi Tu ne savais pas Ce qu'il fallait faire Dieu n'a jamais Imputé le péché Sur la terre Au serpent Alors que c'est le serpent Qui a amené cette histoire N'est-ce pas ? Qui a tenté Ève ? Le serpent Et qui a amené Adam A manger ? Ève Mais qu'est-ce que Romain dit ? Comme par un seul homme Pas par le serpent Comme par un seul homme Le péché est entré dans le monde Ce qu'on t'a fait là C'est parce que tu avais fait Ce qu'il ne fallait pas Qu'on ait réussi à faire Accepte d'être responsable Et dans la vérité c'est quoi ? C'est que Lorsque tu as identifié La cause de ton malheur Tu es censé mettre fin à ce malheur Amen Pourquoi nous avons lu Le texte de Genèse 9 Au verset 27 C'est Noé qui parle sur ses enfants Il dit sur Sem Que l'éternel habite Les tentes de Sem L'autorité autorise C'est que Dieu ayant Rendez-vous de venir un jour sur la terre L'autorité terrestre de l'époque A autorisé à Dieu De venir sur la terre Et de ne pas habiter C'est Jaffaire Ou bien Chez Cam Mais qu'il habite chez Sem C'est que la postérité de Sem A un rendez-vous De loger Dieu sur la terre Elle est identifiée Spirituellement Et naturellement Comme étant La destinée Qui a rendez-vous Avec l'habitation De Dieu Sur la terre Amen Noé connaît Le pouvoir De l'autorisation parentale Parce que lui-même Noé Il est le fruit D'une parole De son père Quand il est né Son père n'a pas dit Ainsi par l'éternel Il a dit Celui-ci Va nous délivrer De toutes les souffrances Provenant de la terre Que l'éternel a modifié Ce n'est pas Dieu Qui a parlé C'est le père De Noé Qui a autorisé Que ça se passe Par Noé Ça signifie Que depuis Adam La solution Pour lever La malédiction du sol Qui était simplement Qu'un homme déclare Parfois Le statu quo demeure Parce que tu ne déclare Rien Et puis le père de Noé Lui-même s'est mis en retard Il pouvait faire Une auto-désignation Il pouvait dire Moi Je vais mettre fin A cela Mais entre le moment De la parole prononcée Et le moment De la parole accomplie Il y a eu un retard De 600 ans La Bible dit C'est l'an 600 De Noé Que Noé est sorti De l'arche Donc son père Quand il est bébé Déclare une parole Et cette parole A fait 6 siècles Elle est parvenue A s'accomplir C'est que Le père de Noé A ajouté un retard De 600 ans Sur les retards Déjà accumulés C'est pour ça Que je vous dis Les faux pas Des pères Entraînent Le ralentissement Des pas Des fils Adam s'est tu Il n'a rien dit Eve n'a pas parlé Caen n'a pas parlé Abel a essayé Avec les offrandes Mais il a été tué Par son frère Et depuis lors 7 Enosh Les Enoch Ainsi de suite Personne ne parlait Ce qui a fait que La malédiction du sol Traînait gratuitement On a du temps On a du temps N'est-ce pas Je voudrais vous amener A comprendre cette vérité Il y a Un droit J'ai fait le droit Un principe Un principe Parallélisme Parallélisme De forme Ça signifie C'est celui Qui nomme Qui peut revoquer Si le président Nomme un ministre Le premier ministre Ne peut pas le revoquer Parce que c'est la forme Qui t'installe Qui est la forme Qui peut Et ça Ça a été tiré De la Bible Ce qui est fait Par un homme Dieu ne va jamais L'enlever Je vais vous le prouver Qui a péché Dieu ou l'homme L'homme Qui va enlever Le péché de l'homme L'homme C'est pas Dieu C'est pour ça que Nous ne sommes pas Sauvés par Jésus Dieu Nous sommes sauvés Par Jésus Christ Homme Ça signifie Comme c'est l'homme Qui avait péché Au jardin C'est Adam Qui a péché Au jardin Il faut un autre Adam Homme Qui viendrait Pour enlever A partir D'un autre jardin Gétiemane Le péché De l'homme Qui a été causé Dans le jardin D'Étern Le sang De Jésus N'a pas commencé A couler à la croix Il a commencé A couler A Gétiemane Pendant que Jésus priait La Bible dit Il tremblait Et la sueur A commencé A se transformer En grumeaux De sang Mathialé L'homme a péché Au jardin D'Étern Mange retour Un autre homme Dans un jardin Est venu Enlever Le péché Maintenant Maintenant si le sol A été maudit A cause De l'homme Pour qu'il soit Béni Il faut qu'il y ait Un homme Qui soit La cause Qui va enlever La cause De la malédiction C'est pour ça Pour que je trouve La cause Dans le veille Tu es un complément Permanent De cause Dans ta vie C'est à cause De toi Homme Que ce qui arrive A ta vie Est arrivé C'est ici Maintenant Qu'il faut comprendre Que parfois Nous traînons Pour rien Lorsque vous avez eu Des pères irresponsables Ils vont vous faire Traîner pour rien Des gens Comme les Adam Il a dévoré 930 ans Sur la terre Sans solution Pourquoi être resté Longtemps Pour ne rien donner Pourquoi 930 ans Dans la difficulté Et tu meurs dedans C'est à 130 ans Qu'Adam a commencé A engendrer Et il a engendré En dehors du jardin Il n'a vécu Que presque 100 ans Dans le jardin Et il passe 830 ans En dehors Dans la souffrance Et il meurt Comme ça Il est mort Accusateur Il est mort Accusateur Est-ce que tu as mangé C'est la femme Que tu as mise à me Il est mort Des gens qui n'assument Pas leur Responsabilité Meurent Dans la souffrance Ils ne font que pointer Les autres On m'a fait ça C'est la sorcellerie De ma famille C'est mon oncle C'est la tante On accumule des retards Comme ça On cite les autres Mais on ne se pointe pas Soi-même Le père de Noé S'est rendu compte Qu'on a tout perdu En tant Celui-ci Va nous délivrer Et quand Noé A fait Le sacrifice L'éternel a dit Je ne maudirai Plus Et Adam Il avait dit Le sol sera maudit A cause de Retournons là Où Noé Utilise le principe De l'autorité Il regarde Sème Il dit Que l'éternel Habite dans les tentes De Sachez que Même le monde Des ténèbres A entendu ça Et le diable Le prend très au sérieux La déclaration D'une autorité Établie C'est qu'il sait très bien Que Sème A un rendez-vous Avec Dieu Si pas lui C'est sa postérité Donc Tout l'enfer Et toute la puissance Et ténèbres Vous devez vous concentrer Sur ces gens Et si laissez les canards Laissez les jaffaires Concentrez-vous Sur celui-ci Sachez que le diable Ne combat pas ton présent Il te combat au présent Pour compromettre ton avenir Et il est prêt A n'importe quelle action Pour que ton avenir Là n'arrive jamais Ce n'est pas pour rien Ce n'est pas pour rien Que Pharaon demande Qu'on tue des bébés Qu'est-ce que les bébés Ont à voir Ce n'est pas pour rien Que Hérode Or donne Qu'on tue les bébés Vous vous dites Qu'Hérode Tue les bébés Mais Hérode Vous dit Je cherche un roi C'est que le monde Des ténèbres A une vision De loin Ils savent Que ce bébé là C'est une semence royale Si nous laissons Cet enfant naître Le système Sera dérangé Dans les 30 années Qui viennent Et ce qu'il faut faire Etouffer la chose Dans l'oeuf C'est pour ça Qu'il faut faire attention Quand tu commences A être négligent Des choses de Dieu Lorsque le diable Se rend compte Que C'est Sem Qui a le rendez-vous De loger Dieu Sur la terre J'aime un proverbe Français Qui dit Là où Dieu construit Une église Et le diable Construit sa chapelle Qu'est-ce que Josué 24 Nous dit Sem C'est le père Des sémites Et les sémites C'est dans leur descendance Qu'il y a Héber Le père des hébreux Héber signifie Au-delà C'est pour ça que Parce qu'ils habitaient Au-delà On les appelait Les hébreux Ils viennent D'au-delà Maintenant Lorsque nous sommes Dans Josué Chapitre 24 On n'est pas en Égypte Il y a déjà eu Sorti de l'Égypte Et entré à Canaan Josué est à la fin De sa vie D'Abraham Jusqu'à l'Égypte Ça fait 4 siècles Et de l'Égypte À Canaan Il faut compter 40 années Pour y entrer Et il faut ajouter Les années De la vie Des Josué À la fin Parce qu'il fait Entre L'instant De l'appel D'Abraham Et la mort Des Josué Il y a une affaire De 500 ans Maintenant S'il faut ajouter À ces 500 ans À partir De l'appel D'Abraham La vie De Terak Terak A vécu 200 ans Parce qu'on entre Dans presque 13 Plutôt 700 années Mais quand Josué Appelle Israël On dit Il a appelé Les anciens D'Israël On est à Canaan Il commence À leur parler Il leur dit D'abord Il les appelle Ce que j'aime C'est que la Bible dit Josué Convoqua Les anciens D'Israël Et ils se présentèrent Devant L'Ibosso Devant L'Ibosso Dieu Qui a convoqué Josué Mais ils se sont présentés Devant qui Dieu Le pasteur Prédit Peut te convoquer A prier 21 jours Tu me comprends Il te convoque Lui en tant que Pasteur Frédéric Mais quand tu répondras A la convocation Tu ne te présenteras pas Devant lui Tu t'es présenté ici Devant Dieu C'est ça Le mystère De l'autorité De l'un serviteur De Dieu Lorsqu'il te convoque Tu ne te présentes pas Devant lui Tu te présentes Devant Dieu C'est pour ça que Si tu négliges Ce rendez-vous Tu n'as pas négligé Le pasteur Tu as négligé D'entrer Dans la présence De Dieu Et quand ils arrivent là Il leur dit L'écriture est claire Josué les convoqua Et puis il leur dit Ainsi parle L'éternel Amen Vos pères Térac C'est que Josué A Cana Retourne A plus de 500 ans En arrière Pour expliquer Ce qui se passe A Cana Vous me choisissez maintenant Il n'y existe pas De grands-pères Dans la Bible Il n'y a que des pères Le père est commencement D'une vie Et le fils est continuité De cette vie Mais le fils En tant qu'identité Venue de Dieu Peut être rupture De la vie du père Et nouveauté D'une nouvelle vie Mais s'il ne prend pas Ses responsabilités Devant Dieu Il continuera A être continuité De son père Il n'y aura pas De rupture Maintenant regardez Ce que Josué dit Il dit Vos père Terrac Servait d'autres dieux Au-delà De l'autre côté Du fleuve Quand quelqu'un Serre d'autres dieux Comment on l'appelle A cette période Il faut se déplacer Il est Et C'est peut-être Même ça ne suffit pas parce qu'il servait d'autres dieux les gangas servent d'autres dieux alors qu'il est descendant de Sem vous comprenez ? qu'est-ce qui fait que celui qui a rendez-vous avec Dieu se retrouve au service d'autres dieux c'est que l'ennemi a su récruter Therak vous savez ce que signifie Therak ce nom là signifie stop halte retard si le diable ne sait pas t'arrêter au moins il va vouloir te retarder c'est pour ça que vous devez réaliser que votre présence sur la terre est stratégique pour Dieu qui est stratégique Dieu n'a eu un corps physique que pour 33 ans en Jésus et puis l'enlever de la terre ce corps est au ciel maintenant pour venir sur la terre tu ne peux pas entrer sans l'homme c'est à l'homme de te donner la possibilité d'entrer sur la terre c'est pour ça que Dieu a accepté de quitter le ciel pour faire alliance avec l'homme parce que le but qu'il doit atteindre il doit atteindre sur la terre mais lui est Dieu au ciel il s'est donné les cieux et il a donné la terre aux hommes mais non son but il doit l'exécuter sur la terre sans l'homme comment il va faire tu comprends maintenant pourquoi une alliance est stratégique pour les alliés l'alliance se conclut entre ceux qui se ressemblent et ceux qui ont des différences quand vous voyez un match de boxe il y a un noir et un blanc vous êtes souvent pour qui pour les noirs 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 Dieu fait alliance à l'homme parce que l'homme est le seul qui lui ressemble dans l'univers un autre facteur d'alliance les alliés amènent ce que chacun manque un autre facteur un autre facteur d'alliance les alliés amènent ce que chacun manque ceux qui elsewhere ils n'ont pas ils ne peuvent pas baby ésus Dieu est esprit ils sont les alliés ils ne peuvent pas Times nous groyons nous ne peux pas comment nous il faut Raison pour laquelle dans les clauses de l'alliance il dit Là où deux ou trois se réunissent à mon nom Parce qu'il est en train de permettre de nous avoir la présence C'est que il y a quand même dans l'église Je dis, parce que nous sommes présents, nous sommes alliés Tu es allié stratégique de Dieu Dieu est esprit et toi tu es son corps La Bible déclare, vous ne vous appartenez plus à vous-même Ne savez-vous pas que vos corps, vos corps Le Saint-Esprit est un esprit mais c'est nous qui sommes le temple du Saint-Esprit On comprend de pourquoi tu ne mourras pas Je te le déclare, tu ne mourras pas Tu vivras et tu raconteras les oeuvres de l'éternel Tu ne peux partir de la terre que quand ton allié va décider Aucun diable, aucun démon, aucun sorcier ne peut décider que ton départ de cette terre Dieu a besoin de ton corps Il a besoin d'habiter en toi Il a besoin de rester en toi Il a besoin de ta présence Il n'y a pas que toi, tu as besoin de sa présence Dieu a besoin de la présence de l'homme aussi Tu comprends pourquoi nous sommes à Loukakamoto Amen Il quitte le ciel, il dit Je vais sur la terre Le diable a le même problème Il n'a pas de corps C'est pour ça que Même l'antichrist devra avoir un corps Mais il doit attendre que nous ne soyons plus là Jusqu'à ce que nous serons enlevés Il n'aura pas de corps Ça c'est refusé C'est quand nous, nous allons partir Qu'il peut souffrir un corps C'est pour ça qu'il est allé chercher Terak Il dit à partir de celui-ci Je peux compromettre les choses Je le recrute Regardez le retard de Terak La Bible dit N'accord Âgé de 29 ans Engendra Terak C'est qu'à cette époque-là 29 ans Tu devais déjà être père Mais Terak qu'on a engendré à 29 ans La Bible dit À 70 ans Terak Engendra Abraham Un retard de combien ? 70 Moins 29 Ça fait combien ? 41 Il a engendré Abraham Il a engendré Aaron Amen Et la Bible dit Aram Mourut En présence de son père Depuis le meurtre d'Abel Par Caïn Jusqu'alors Aucun parent ne perdait son enfant Derak est le premier A perdre son enfant Pas ailleurs Mais dans sa présence En présence de Son père Et ils étaient où ? A Hur En Caldée Qui est la Babylone Et dans la Babylone C'est là que quand vous allez dans Apocalypse chapitre 18 verset 13 Vous allez voir que dans Babylone Il y a les sacrifices humains Le commerce à Babylone fonctionne avec les corps et les âmes d'hommes Les cargaisons qui viennent de Babylone On parle là-dedans des chevaux On parle là-dedans du sel On parle là-dedans de l'or, de l'argent, des métaux précieux Et on termine en disant Des corps Et d'âmes d'hommes C'est que Terak Connaissait le principe de sacrifier un homme pour prospérer financièrement Il perd Un enfant en sa présence Et quand vous descendez Terak C'est aussi le père de Sarai La femme d'Abraham Qui est la première stérile de la Bible C'est Sarai Maintenant vous comprenez que Avoir adhéré A l'occultisme Le diable a marqué de ses stigmates La vie de Terak Retard pour avoir des enfants Un enfant qui meurt alors que c'est L'enfant qui doit enterrer le père Mais là le père enterre un enfant Cette malédiction avait été vaincue Depuis que Caïn avait tué Abel Mais c'est revenu avec Terak Et on dit que Caïn était du Diable C'est que cette affaire là C'est le diable qui le faisait Mais frère dans la normale Ce sont les parents Qui doivent enterrer leur père La vie de Terak La vie de Terak La vie de Terak Que ce soit toi un jour qui enterre ton vieux père Parce que moi Je n'ai pas connu mon grand-père Quand je suis né il est mort Je ne l'ai pas vu Mon grand-père bataille Quand mon fils est mort Mon père était déjà mort Si je dois réfléchir Diabolique Comment ça signifie Vous vous comprenez Baboti nga kokwa siakufaka Nga naboti kokwa Mwana nga siakufi Je ne l'ai pas vu J'ai pas vu Je ne l'ai pas vu Je ne l'ai pas vu Et qui n'ai pas vu Je suis arrivé Je ne l'ai pas vu Kwa le fille Il faut vaincre Il faut vaincre Il nga Il faut vraiment J'ai appuyé du fait Sera d'une royttante J'ai arrangé c'est père il est un grand, il est un grand, il est un grand, il est un grand. Si je veux dire qu'il est un grand, il est un grand, il est un grand. Amen. Et cet homme engendre la première stérile de la Bible. Amen. Le faux pas de père Ralentis le pas De fils Amen Amen Nous avons fait le mariage Et puis Silence radio Depuis qu'on était marié J'étais seulement le mari de ma femme Et tout ce qu'elle avait atteint Je n'arrivais pas à être papa Elle n'arrivais pas à être maman Il n'arrivais pas à être maman Deux ans Trois ans Nous avons cherché Dieu Ma femme est là Elle avait Un utérus Et les médecins Ils ont leurs termes compliqués Et très longs Des termes qui pensent Que plus qu'ils sont longs Ils seront plus que le nom de Jésus C'est faux Jésus Ça fait deux syllabes Jésus Elle a dit Madame Il n'y a pas de place Pour un enfant Ici A moins qu'on opère Et nous devons enlever Les myomes Sinon Tu n'auras pas d'enfants Et ma femme est revenue Elle m'a dit Voici le cliché Je lui ai dit Merci monsieur le médecin D'avoir vu Mais ce n'est pas à toi D'enlever Elle n'a jamais été Auprès de myome Mais il y a quatre enfants Qu'on a laissé dans la maison On a vaincu cette histoire là Sans bistouri Le Dieu qui a opéré Adam A opéré ma femme Et puis C'est nous qui avons clôturé Si tu n'as pas dit Tu n'as pas dit Tu n'as pas dit Mais tu n'as pas dit Comme il y a quatre êtres vivants Au ciel Tu n'as pas dit Il n'y a qu'à quatre Il ne faut pas ajouter S'en qu'on peut perturber L'équilibre du trône Ecoute Apprends à chercher Dieu Quelles que soient tes origines Tu n'as pas à te plaindre De ce que tes règles a fait La Bible dit Maintenant Servez l'éternet Maintenant on n'est plus chez Terrac On n'est plus de l'autre côté du fleuve Nous sommes dans Cana Et notre Cana C'est Jésus Maintenant Il n'y a plus Aucune condamnation Pour tous ceux-là Qui sont à Jésus Christ Révolte-toi contre Terrac Révolte-toi contre toutes ces choses-là J'aime ma femme ici Mon intercècheuse Une femme de foi Il y a une grossesse De nos enfants Qui était compliquée Elle arrive à terme L'enfant change de position Elle va chez le médecin Le médecin lui dit Madame Tu es à terme Mais la position de l'enfant Est tellement mauvaise Que nous devons opérer Ma femme regarde le médecin Le spécialiste à l'ouboumachi Elle lui dit Hey docteur Cet enfant n'est pas entré Par le couteau Dans mon ventre Il ne sortira pas Par le couteau Il entrera Par la voie Il sortira Par la voie Où il est entré Merci au revoir Elle est partie On rentre à la maison On a organisé Une sainte scène Dans la maison Nous allons manger Cette histoire Devant l'éternel On a fait la sainte scène On a prié Je lui ai imposé la main J'ai parlé à l'enfant Je lui ai dit Toi Tournez-toi Tu dois sortir normalement Elle est partie à l'hôpital Ecoutez il ne faut pas Ne cédez pas aux menaces des hommes Ne cédez pas aux menaces des ennemis Ne cédez pas aux rapports des hommes Ne cédez pas aux déclarations des hommes C'est la parole de Dieu Qui est ta nourriture On nous l'a dit Elle est permanente Les choses là Sont passagères Les dégradations des médecins C'est passagères Elle arrive à l'hôpital Il y a un frère Qui nous avait même annoncé J'ai fait un songe Le diable Réclame l'enfant et la maman J'ai dit au frère Il y a un diable Ce qui est à Zémin C'est à Zéla Mais ce qui est à Zémin C'est à Zémin On nous l'a dit 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 Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans Moi j'ai engrossé ma femme devant Dieu C'est Dieu qui m'a donné cette femme-là Je l'ai épousée devant Dieu et les hommes J'avais les autorisations de l'engrosser Autorisation du ciel Autorisation de ses parents Autorisation de mes parents Autorisation angélique La grossesse est venue Le diable va réclamer Bon écho Écoute Ne crains pas Terak Il a fait ce qu'il a fait Mais Dieu a à faire ce qu'il a à faire dans ta vie Et toi tu as à faire ce que tu as à faire C'est à toi d'autoriser Ce qui va arriver Ce n'est pas Terak Non la Bible déclare Faites disparaître Les dieux Conservent vos pères Il faut faire disparaître Il faut faire disparaître ça Terak était seul Mais l'Ecclesiaste se dit Un seul pêcheur Détruit beaucoup de bien Mais il n'y a pas que ça Dans la même Bible Vous êtes le sel de la terre Il n'y a pas moyen de préparer un kilo de viande Avec un kilo de sel C'est très dangereux Si peu peut détruire beaucoup En Christ Peu peut construire beaucoup Je n'ai pas vu Que l'on parle Du sel qui est steak On parle du steak Qui est salé Mais entre le steak Qui est plus grand Et le sel Qui est plus grand Mais qui est sous influence On dit que le steak Le steak est salé Le sel est steaké En principe Le steak doit engloutir le sel Mais c'est le sel Qui envahit le steak J'aimerais te dire Tu peux être apparemment petit Mais tu es bâtir Beaucoup de grandes choses Tu es capable de faire grand Tu ne comprends pas en vain C'est pour ça qu'on a lu Jérémie Il y a un sujet de prière Qu'est-ce que la Bible nous dit Dans Jérémie Jérémie 5 Nous sommes à la fin Ne me craindrez-vous pas Dis l'éternel Ne tremblerez-vous pas devant moi C'est moi Qui ai donné à la mère Le sable Pour limite Limite Éternelle Qu'elle ne doit pas Franchir Ses flots s'agitent Mais ils sont impuissants Ils mugissent Mais ils ne la franchissent pas Même le tsunami est retourné Quand il arrive au sable Le sable va lui dire Même si tu es tsunami Mais moi j'ai reçu un mandat De te limiter Ça s'arrête ici Le tsunami doit rentrer Et la Bible dit A Abraham Dieu a dit Je veux te donner Les enfants Comme le sable De la mer Ça signifie Ces enfants là Faut être la limite De tout ce que Terak a fait Tout ce que Terak a commencé là Quand ça arrivera sur tes enfants Ça va se limiter Si Terak a eu un enfant 70 ans Abraham a eu En 9 ans Isaac a gagné le record Lui il a eu en 60 ans Et la Bible déclare Que c'était lui Le fils de la promesse Tu es sable de la mer En tant que fils d'Abraham Tu es la limite De tout ce qu'on a fait avant chez vous De tout ce qu'on a fait de mort Dans votre génération Tout ce que la sorcerie a fait Avant que tu ne sois C'est toi la limite Tu peux voir comment On a détruit tes grands-pères On a détruit tes oncles Mais on ne te détruira pas toi Et à partir de toi C'est la limite La limite La limite Tiens-toi debout Et tu vas déclarer Que tu es la limite éternelle Ceux qui m'a pas la gamme Tu es pas la limite Tu es la limite du célibat Tu es la limite du chômage Tu es la limite des païens Dans la famille Écoute Qu'est-ce qui a fait Qu'on ait parvenu A détruire les générations C'est parce qu'il y a eu des gens Qui ont parlé Contre ces générations Mais ces gens là sont déjà morts Ils ne sont plus Nous nous sommes vivants C'est à nous de parler C'est pour ça que la Bible dit Si on te dit Va consulter les morts Réponds Un peuple Consulterait-il les morts En faveur des vivants C'est toi qui es resté vivant C'est à toi de parler On sont déjà morts Leurs paroles sont mortes Parce que Si elles n'étaient pas mortes Nous allons les tuer aujourd'hui Ma parole Nous allons les tuer aujourd'hui Pour la position à tous Et là Nous allons le faire Non Surtout Surtout On A Il n'y a pas de sorcellerie plus puissante que Golgotha. La Bible déclare, Sous la croix, Il a dépouillé les autorités. Il a dépouillé les dominations. Qu'est-ce que Jésus a dit à Israël ? Térac avait des dieux. Mais vous Israël, Vous êtes capables De faire disparaître les dieux de Térac. C'est que Térac là, A des dieux moins puissants que vous. La sorcellerie des chevaux n'a pas de puissance. C'est toi qui as la puissance. Aujourd'hui tu vas la faire disparaître. Mettez les mains en l'air. Commencez à déclarer Je suis la limite Des ténèbres dans ma famille. Commencez à taper tes mains et déclare Que tu es la limite Que tu es la limite Que tu es la limite La limite La limite La limite éternelle Même si Ces choses là s'élèvent Dès qu'elles arrivent Devant le sable de la mer Dès qu'elles arrivent Devant le fils d'Abraham Qui sont le sable de la mer Elles doivent être limitées Tu ne seras plus en retard Térac est mort Ces dieux ont disparu C'est à toi maintenant C'est à toi maintenant De posséder Cana De faire disparaître De ta vie De faire disparaître De ta destinée Tous les héritages De Térac Dans le nom de Jésus Dans le nom de Jésus Tu as le pouvoir Tu as le pouvoir De marcher sur les serpents De marcher sur les scorpions Et sur toute la puissance De l'ennemi Et rien Ne pourra vous nourrir Par la puissance du nom de Jésus Aucune limite des hommes Aucune limite des démons Aucune limite des sociens Ne peut continuer à nous limiter Ces forces reculent maintenant Ces forces retournent dans le passé Tu es Dieu Tu es Dieu Qui nous a donné Tu es Dieu Le pouvoir de limiter Le pouvoir de limiter L'œuvre de nos ennemis L'œuvre des démons L'œuvre des sociens Tu es Dieu Tu es Dieu Tu es Dieu Tu es Dieu аны Certaines La Bible déclare Toute plante Que le Père Céleste N'a pas planté Sera déraciné Dans ta vie Tout ce que le Père n'a jamais planté Et qui s'est planté de soi Ou que les générations passées N'a pas planté Ce soir Déracine-moi cela Déracine-moi cela Déracine-moi cela Déracine-moi cela Déracine-moi cela Soprada Shata Déracine-moi ça Déracine-moi cela Déracine-moi Viens Déracine-moi C'est parti ! 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 C'est parti !